Le programme a été conçu pour donner au cadre supérieur les outils et les techniques en finance qui pourraient leur permettre d'avoir des réflexions, mais aussi des réflexes en finance à court terme et à long terme pour qu'ils puissent développer des stratégies de financement, pour qu'ils puissent avoir une maîtrise des enjeux sur les marchés financiers, mais aussi avoir une bonne connaissance du maîtrise des risques financiers. Pour ce qui concerne le volet contrôle de gestion, le volet mesure et management de la performance, on peut dire d'abord qu'un certain nombre d'outils modernes sont apparus, et on peut dire aussi que la philosophie de la mesure et du management de la performance évolue dans les entreprises au travers des attentes des actionnaires, de la direction générale et des attentes des gens aussi dans l'entreprise. Alors nous avons conçu ce programme pour partager ces considérations avec les participants, leur permettre d'upgrader leurs compétences, leur permettre de connaître et de pratiquer les outils les plus modernes qui sont apparus dans le champ de la mesure et du management de la performance, et enfin d'upgrader leurs réflexions philosophiques et managériales par des partages entre eux, des partages bien sûr avec l'équipe enseignante et des partages avec les conférenciers de très haut niveau que nous essayons de faire intervenir dans ce programme. Le programme s'adresse à tous les cadres supérieurs et dirigeants qui souhaitent ou qui veulent ou qui ont besoin d'upgrader leurs connaissances, d'upgrader leurs compétences, d'upgrader leurs réflexions managériales dans les champs d'une part de la finance d'entreprise bien entendu, et d'autre part dans celui du management de la performance, de la mesure de la performance finalement du management des collaborateurs. Nous avons conçu ce programme notamment pour répondre à la double question qu'attend-on de moi et que suis-je légitimement en situation de pouvoir attendre des autres ? Le programme est unique dans sa conception parce qu'il regroupe les connaissances très académiques d'un côté avec des outils d'application sur le domaine qui sont à la fois présentés par des professeurs d'HEC mais aussi des intervenants venant de l'industrie qui sont des professeurs affiliés à HEC qui donnent le perspective très appliqué des domaines et des sujets de la finance. Pour pouvoir mieux profiter des intervenants internationaux, il se peut qu'une certaine partie des interventions se fassent en anglais. En quoi ce programme est unique ? Je crois qu'il est unique par l'ambiance qui y règne, par la qualité de l'équipe pédagogique que nous y faisons intervenir et puis enfin par les innovations pédagogiques que nous avons intégrées dans ce programme. Pour ce qui concerne l'ambiance dans cette formation, je dirais qu'elle est emprunte, elle est caractérisée par sa forte densité de travail, le professionnalisme que nous exigeons de chacun et tout autant la très forte solidarité que nous voyons au fin des semaines se développer au sein de l'ensemble des participants. Mon collègue Évren Ors et moi-même faisons une forte sélection pour apporter dans ce programme les meilleurs spécialistes, les meilleurs enseignants dans chacun des thèmes qui sont enseignés. Et nous complétons cet apport par l'invitation de conférenciers de haut niveau qui généralement se situent à être des collaborateurs directs, des présidents de grands groupes français ou internationaux. Le programme est unique aussi par la diversité des innovations pédagogiques que nous avons intégrées dedans. Je n'en citerai que deux pour illustration. Les ateliers du lundi qui permettent de croiser le cross-knowledge, le traitement des thèmes basiques du programme et de permettre le lancement de la formation à un très haut niveau. Et puis une deuxième innovation pédagogique constituée par les projets d'action. Projet d'action qui constitue un enseignement personnalisé, accompagné de façon personnalisée pour chaque participant et qui lui permet de croiser les apports théoriques qu'il a reçus dans le programme et le contexte professionnel dans lequel il travaille. ... ... ...